Je suis seule dans ma chambre ronde Vous savez qui chante ? Moi je le sais évidemment, puisqu'on va en parler. C'est Isabelle Huppert. Et non seulement on va parler d'Isabelle Huppert, mais on va parler de sa fille. Parce que là, aujourd'hui, dans la famille Huppert, on a la mère et la fille. Et ça c'est grâce à Henri-Jean Servard. Oui, alors Lolita Chama, qui est la fille de Ronald Chama et d'Isabelle Huppert, est la partenaire de sa mère. Et même la vedette du film, parce qu'on a ce qu'on appelle le top billing, avant le titre. Sa mère est en participation. C'est le deuxième film d'une jeune réalisatrice luxembourgeoise, qui s'appelle Laura Schreder. Et ça raconte l'histoire. C'est la cinquième fois que les dames et demoiselles Huppert-Chama se retrouvent ensemble. Une affaire de femme, elles étaient partenaires. La vie moderne, Malena, Copacabana, et maintenant, donc, dans Barrage. Alors c'est une histoire de la relation extrêmement compliquée entre une mère, sa fille, et en plus, la petite-fille, en plus. Alors en gros, pour le faire vite, moi je n'aime pas raconter des histoires, mais une fille revient au Luxembourg pour récupérer sa fille. La fille vit avec la mère. Et c'est un peu compliqué. Comme elle n'arrive pas à s'insérer dans la relation, la fille enlève sa fille pour partir dans une grande maison. Ce qui est assez intéressant, c'est un film à petit budget, et on peut saluer Isabelle Huppert, immense comédienne du cinéma mondial, pas du cinéma français, du cinéma mondial, qui, je veux dire, travaille dans des productions, je veux dire, aussi fauchées, à si petit budget. Ce qui prouve qu'elle met son talent dans l'exposition de productions beaucoup plus petites. Et à quel point le film, vous savez, c'est une caméra tricadrée, comme des cages. On a l'impression que les contes sont très serrés pour montrer que les relations psychologiques des deux créatures sont extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Et ce qui est formidable, c'est qu'Isabelle, qui est dans le sens lacanien du terme, c'était un nom là au cinéma, à quel point sa fille réussit à faire la même chose. À quel point la fille, avec la voix blanche, parle comme sa mère. C'est un enchantement, c'est un film un peu difficile, un peu, mais il ne se passe pas forcément grand-chose. Sinon, les rapports psychologiques, je vous invite. On a rencontré Isabelle Huppert et sa fille ensemble, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, non pas au Flore, non pas au Demagot, mais au milieu de la brasserie libre, elles ont trôné toutes les deux, c'était formidable. On a Isabelle Huppert et Lolita Chapeau. Bon, silence. J'ai beaucoup aimé le scénario, il y avait quelque chose de très étrange, assez cruel et en même temps une grâce, une poésie, et j'ai trouvé que c'était vraiment un beau projet. C'est quand même l'histoire d'une jeune mère qui a quand même quitté sa réalité pendant des années, sa réalité étant sa petite-fille, elle a quand même abandonné sa responsabilité. Absolument. Elle suis jeune et costaud. Je te demande juste de passer un peu de temps avec elle. Tu peux pas l'empêcher de me voir. C'est parce qu'on s'était dit à l'époque, tu vois bien que je suis plus la même. Je te donne une chance, la gaspille pas. Merci, maman. Le scénario n'a pas été écrit pour nous deux, pas du tout. Curieusement, je crois que très très vite, le plaisir qu'on éprouve, c'est le plaisir de deux actrices, c'est pas du tout le plaisir d'une mère, il se trouve qu'on joue de mère et de fille. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon le tournage serait impossible si c'était quelque chose de... Il n'y a que rivez sur notre intimité. On fait des métiers compliqués parce que tout se mélange, la vie privée, la vie publique, la fiction et la réalité. Mais Alba va pas quitter la maison. Où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'étouffes. J'étouffe. Tout le monde étouffe d'ailleurs dans cette famille. Même toi, t'étouffes. Ce que j'aimerais peut-être un jour, c'est jouer avec Lolita, mais qui ne peut pas forcément ynerer. C'est pas la première fois que je participe d'une manière un peu plus éloignée à un film. Donc voilà, je le fais avec d'autant plus de plaisir que c'est avec Lolita, bien sûr. J'y trouve, moi, mon plaisir de comédienne, mon plaisir de voir jouer ma fille, que je trouve plus que remarquable dans le film. Moi, je la vois sur un écran, je la trouve exceptionnelle, bien sûr. Non, vraiment, je trouve qu'elle a un univers, elle dégage quelque chose qui n'appartient qu'à elle, qui est très rare, je trouve. Une présence, d'abord, très, très, très forte. Un peu comme Rihanna, quoi. Un peu. Je suis une rockstar, alors ? Une grâce, une poésie. Si je prenais une caméra un jour, et rien n'est moins sûr, je ne suis pas du tout sûre d'avoir ni l'envie ni l'énergie, peut-être l'actuosité. Mais en fait, moi, Lolita, j'aurais envie de la filmer, moi. Voilà. Le film est sorti hier. Le film est sorti hier. Vous vous rendez compte, c'est beau. C'est même pas la mère qui dit ça de sa fille, d'une actrice de la classe, de l'envergure de Huppert, qui dit que j'aimerais filmer, prendre une caméra, si je le faisais, et j'aimerais filmer, donc, ma fille. Donc, ça s'appelle Barrage, et ça sort sur les écran, c'est sorti hier. Voilà, bien dit, mon cher Thierry. Voilà, et notons que nous avons beaucoup de chance d'avoir Isabelle Huppert et sa fille. C'est un film de Lolita Chama, et Isabelle Huppert est en participation. Merci beaucoup, Henri Jean. Merci beaucoup. Merci.